... ... ... ... ... ... ... Bienvenue à l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est parti. 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 Nous sommes dans les archives marchandes. Fondons la suprématie sur une ligne de climatique extraordinairement multiple et complexe. Une ligne de climat économique bien sûr, une ligne sociale, une ligne culturelle, religieuse, des relations internationales. Je me suis amusé dans le temps, et c'est à l'heure que vous l'ont tous en route, agréer la liste des lignes de climatique de la société traditionnelle. Les lignes de 11, ils ont pris la mission de couleur, mais elle n'est pas la seule. Maintenant, cette lutte au sein des deux courants, un courant de la société nationale, un courant de les formes de cette société, cette lutte est exprimée à travers notre histoire, finalement, en deux voies d'expression. Une voie d'expression de modernisation libérale, ou néolibérale, et une voie d'expression de modernisation nationale et complexe. Les deux se sont combattus depuis 166-167. Les deux ont voulu la modernisation du pays. Mais la rencontre des deux ne s'est pas faite. Sauf, en un personnage, à la fin du siècle et au début d'une autre, quand il y en a évolué, du libéralisme au nationalisme. Et on sait le moment prévente de cette évolution, de l'évolution de la nationalisme. Les deux gouvernements se sont combattus. Et il s'est trouvé que le gouvernement national a exprimé la volonté de modernisation sous la forme de gouvernements capables de réaliser une modernisation. Il y a des moyens pour le faire, des moyens de l'exécutif. Et ce courant s'est défini par la forme de ce gouvernement et par l'objectif de ce gouvernement. La forme, la forme, un pouvoir fort. L'objectif le plus grand bien au bout de l'homme. Et puisque l'autre courant s'est manifesté à partir de l'explication évangère sur la forme du libéralisme, avec un pouvoir modéré, mais insistant surtout sur les détenteurs de ce pouvoir. Non pas sur l'objectif de ce pouvoir. Non pas sur l'objectif de l'actualité, mais sur les détenteurs de ce pouvoir. Le pouvoir au plus capable. Au comme, à ce moment-là, au digne de l'homme, le pouvoir au plus capable, qu'on espontait à cette oligarchie carré-landais traditionnellement le monopole du savoir, le pouvoir au plus capable finissait par se définir en état que le pouvoir à l'économie traditionnelle. D'où le problème difficile. Comment cette oligarchie, détenteur du pouvoir économique et social, pouvait aussi réformer l'État dont il recueillait les bénéfices évidents ? Alors c'est plus. Elle va s'exprimer en 1936. Après l'échelle de la modernisation américaine, elle va s'exprimer sous la forme du pouvoir au plus grand nombre, ce qui s'est traditionnellement chez nous, à cause de l'éducation coloniale, le pouvoir à ce qu'on appelle la majorité nationale. Et c'est ainsi que pour protester contre la domination de l'oligarchie traditionnelle, qui était dirigée par les marchandes, mais aussi les laitistes, les clercs de la société habituelle, la protestation sociale a pris la forme d'une revendication de justice sociale, mais sur le plan de la discrimination de couleur. La discrimination de couleur a donc servi de véhicule à la protestation pour l'inégalité, monopolisant en quelque sorte la protestation sociale, en la fixant, c'est une véritable fixation, en la fixant sur la question de l'inégalité. Ça vient de 1946. Et il faut le comprendre. Non seulement c'est une protestation ancienne charriée depuis l'époque coloniale, mais là, vous le savez, il faut le rappeler, à l'époque coloniale, les approchis, précis par le métier, ce n'était pas exclusivement, possédait le tiers des terres et le cas de l'éducat, donc il co-gérait la réalité coloniale. C'est une évidence. Donc cette protestation s'exprime en 40, sur la forme de la question de couleur, mais la question de couleur qui est la protestation contre le brûle, la crise, l'idéologie de l'inégalité de la missionnaire, cette question de couleur est donc devenue le père de l'an de la protestation sociale, de la revendication sociale, et même si c'est en tête, de la revendication sociale. Bien. Bien. Voilà dans 46. 46 charlie beaucoup de revendications, mais je dis que la revendication majeure, celle qui est la plus représentative, celle qui a monopolisé le train de la protestation sociale, celle qui l'a emportée sur l'idéalisme, par exemple des jeunes de la ruse qui croyaient pouvoir faire le noircisme, comme la colonialité en de l'an de la protestation. Mais non, le noiriste l'a emportée, et a fini par caractériser 1946. Bien. Il est en 57. Pourquoi 57 en vivier dans le cas de l'an de la protestation ? Bien. Parce qu'il y a les 46. Évidemment. Il est ennemi sur l'histoire. En l'histoire... En histoire, on ne revenait jamais au bon départ. Jamais. L'histoire ne se répète pas. Tout en plus, si on a une évolution, on peut avoir une évolution spirale. Donc, 46 a eu lieu. Or, 40 et 46, attention, je vais dire quelque chose, mais dis-nous, claire, la vérité ne exige bien pas de ménage. 46 a correspondu à un besoin, c'est clair. Pour nous, ce qui critique 46, je dirais simplement que pendant toute l'histoire de ce pays, il y avait à peu près un lycée national. Ils se rendent compte qu'il y a une explosion de cartes lycées. Il faut aboutir à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une ouverture, une brèche. Par exemple, elles sont passées par mal de ceux qui aujourd'hui ont des positions fortes de la politique, de l'économie, de la vie sociale et de la vie. Il y a eu un élargissement impotestable. Bien, souvent, cet élargissement, cette dynamique d'ouverture, cette dynamique anti-exclusiviste, elle a charminé beaucoup d'erreurs, beaucoup de puontés. Dans une langue d'ouverture, elle a été prostituée. Dans une langue d'ouverture, parce que, en revendiquant sur la question de couleur, cela qui le faisait, se disaient les représentants, non seulement des classes moyennes, mais aussi des masses populaires, parce que classes moyennes et masses populaires avaient en commun la couleur de la peau, délivrée de ce pays, avivée de ce pays, méprissée de ce pays, comme dans toutes les sociétés coloniales de la région qui ont eu, en gros, la même histoire normale. Donc, la revendication de couleur était censée être une revendication de la majorité numérique en même temps que de la majorité européenne. classe moyenne est masse. C'était d'ailleurs le gros mot de défaut. Classe moyenne est masse. On voit là que les hommes des classes moyennes, arrivés au pouvoir, ont, dans la réalité concrète de la vie politique, obtenu un élargissement du cercle des privilégiés. Il y a eu du fait de garantie sur une promotion, oui, une dynamique évolutive, oui, une mobilité sociale, oui, mais il n'y a pas eu un changement sensible, encore moins structuel, des conditions d'existence des masses populaires, humaines, humaines et humaines. C'est bien que le noamisme a fini par représenter une idéologie de classe moyenne en marge d'ascension ou en volonté d'ascension. Et c'est là que nous avons encore, nous allons remettre la vidéo avec le 46 et le 57. En 57, la révolution de 46 n'est plus ce qu'elle est de 46. Elle n'est plus aussi belle. Elle n'est plus aussi chargée. Elle n'est plus aussi riche. Elle a déjà chargée la prostitution de 46 à 57. Cependant, cependant, quand le coup d'état de 50 de Macron avait tenté de ramener aux affaires, et où il y avait une partie de l'honnue d'honnue traditionnelle, s'il y avait des hommes de 46 à nouveau, se sentient pousserés dans la nouvelle école sociale. Le régime de la gloire, interrompant le cycle, interrompant la dynamique d'ascension sociale. C'est quoi tu vois, alors c'est ce qu'il explique dans 57. La protestation sociale va reprendre le thème de la couleur. Mais en reprenant le thème de la couleur, ce thème n'est plus suffisant. Il n'est plus suffisant. Et c'est la raison pour laquelle, bien que Duvalier, auteur du problème d'état de la population sociale, s'il faut décrire la notion de classe égale la notion de couleur, fondamentalement. Eh bien, Duvalier n'a pas seulement fait appel à la question de couleur de la campagne, mais Duvalier a fait déconstruire, ce qui est fondamental, l'appel à la Pays-à-Ruie comme parti bonheur et comme bénéficiaire du nouveau jeu politique. Pourquoi? Parce que le bénéficiaire rural, ayant fait la campagne du bien, il était censé connaître, il connaissait, c'est le Pays-à-Ruie, et c'est la raison pour laquelle Duvalier a proposé à la nation de faire énormément de lignes, de faire irruption de quelque sorte, d'amener les masculins à faire irruption de la niveau du tout. C'est une question précise d'une chose positive, c'est-à-dire la pratique, ça va être une manipulation. Donc, ça, comme ça, charlie la question de couleur, il a une dimension plus profonde, mais, quand il s'agit de répondre à la crise du Pays-à-Ruie, et que Duvalier, consciente de la dynamique de cette crise, il voulait être Moustapha Kemal, il voulait être Latatiu-Pitahiti, donc il avait bien compris, il avait une au moins, de la situation de la crise actuelle, la crise de modernisation. Il n'en a pas été, face à la crise, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné une réponse, je l'ai souvent écrite, de type fascistoïde, à la crise. Fascisme, que je n'ai pas de croix. Voilà ce concept. Ce concept nous a mené à une forme de gouvernement qui va primériger le pouvoir pour le pouvoir, donc primériger le politique, le politique, tout en ayant des retombées sociales. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, certes du magnétisme, ce n'est pas de François, et non pas de l'autre. Bien, à l'honneur 6, à l'honneur 6. Alors là, nous entrons dans une autre crise. Nous entrons dans la crise finale du système de la société magnétionnelle. 46 avait proposé de réformer le système en élargissant le nombre de ceux qui avaient accès aux conditions normales d'existence, mais c'est pas le moins les noirs. 47 avait voulu réformer aussi, mais hélas, avec échec, le projet d'indication de la pays à l'huile. En 46 se pose le problème de la fin du système. C'est ce que j'aime dire. Non plus de réformer le système, mais dix mètres faibles, cela nous déclenche le pays vers une authentique modernisation. Non plus une modernisation individuelle ou sectorielle, la modernisation globale. C'est la raison pour laquelle la crise de la société magnétionnelle, c'est le plus important que l'honneur. 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 C'est le plus important que l'honneur d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui la caractérise ? Eh bien, ça fait déjà perdre le temps que je soutiens la pièce et de plus en plus, je m'excuse de le dire, les événements semblent de donner raison à un degré qui m'étonne doit être mort. Cette question représente qu'il y a trois caractéristiques fondamentales. En surface, apprenant au but pour tous les lecteurs étrangers de la crise, que vivons-nous ? Une crise du processus de démocratie nationale. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons eu 20 euros de dictature, que le septembre, ainsi que nous avons dit « Plus jamais cela aïe-t'il libérée, démocratie. » Et donc, nous cherchons les voies qui mènent à une société démocratique en sortant d'une société automitaire, une société doutatogale. Donc, c'est le passage de la dictature à la démocratie que nous n'avions pas à faire. Crise, crise. La dictature est partie officiellement, officiellement. La démocratie n'est pas entrée pour le succédé. Nous n'avons pas pu enclencher le processus de démocratisation. Donc, nous nous trouvons dans cette première prise au même niveau qu'un avril qui bat-il, avec simplement la différence que nous, juste ici, nous avons échoué dans notre processus de démocratisation. De l'année dernière, il s'est passé en avril qui s'est passé. en avril qui s'est passé progressivement dans la démocratie, la dictature est entrée dans un processus de démocratisation. Nous aussi, comme l'Amérique latine. Seulement, la différence est que nous, jusqu'à présent, n'avons pas su vraiment engager le pays une dictature dans le processus continu, stable de démocratisation. C'est la chance que nous avons avec mon gouvernement que le pays n'a pas su saisir cette chance. Bien, mais nous, nous avons tout à nouveau, à nouveau, à nouveau, à nouveau. Voici donc, voici donc la première crise. Et c'est cette crise qui, encore une fois, nous met à l'heure de la négative de l'État de la Nouvelle et même à l'heure du monde, puisque les régimes communistes s'effondrent pour donner place à des régimes cherchant la démocratie. mondialisation, mondialisation de la démocratisation. Nous sommes à l'heure du monde, mais nous sommes en retard, nous n'arrivons pas à en clochir. Voilà la première crise. Deuxième crise, plus profonde, celle à laquelle je vous référais tout à l'heure, la crise de la société traditionnelle, la crise du système même sur lequel nous avons vécu le pays de l'État aujourd'hui. Au début, ce système a donné des résultats des paysans, par exemple, avec une abondance militaire que les hommes de l'homme que j'aime citer qualifiaient le bonheur de l'État à la campagne. Aujourd'hui, nous avons bien qu'il n'y a plus de bonheur de l'État à la campagne. C'est ça. Bon, c'est la fin qui est là de la campagne. Donc, il y a une crise de la société traditionnelle. On va en croire la storie de la société traditionnelle par une société moderne. qui est là avec une61 sur un format qui est là qui est de la société en fait Donc, deuxième prise, l'arrivée du dépérissement de la société traditionnelle, mais là encore, le système de cette intégrée, la société moderne n'arrive pas à l'entrée, n'arrive pas à l'entrée, nous n'apprenons pas, nous n'apprenons pas. D'où le dépérissement continu, le pourrissement du système social, la décomposition. Nous avons un système social aujourd'hui en décomposition. Décomposition institutionnelle. Vous voyez tout ce système dans le pays, l'église en division, l'église en division, mais toutes les institutions du pays sont imprises. Il y a une décomposition du système social. C'est la deuxième prise. Bien. Maintenant, c'est à l'heure pour bonheur, vous avez une troisième prise, qui est la prise existentielle à l'église. La prise de survie d'Aïti, la prise de survie d'Aïti. Le pays physique s'en va. Des certifications, des boisements, érosions, des désastres écologiques régionales. En accordant de l'église global, si nous ne faisons pas attention. Le pays, il faut des flores, des normes haïtiens. Il n'y a pas la fin. Les maladies, tu ne peux plus l'osent pas d'arriver à vos sollicitats, etc. Le pays, le pays politique, il n'est pas. Il n'est pas. L'état des Kézos? Fairement d'anarchie. Impossible et de contrôler pour assurer un ordre de quel point de la société? Ou pas le dit? Point d'intervention. Le pays psychologique et moral est menacé. Mais oui, la guerre ou le froid dans le pays, l'arrivée du pays, les gens en vont. Si on ne peut pas, on s'en va. Ce pays qui a foutu, ce pays qui est en vie, etc. Les États-Unis commencent à penser pareil. C'est grave. Donc, il y a un pays, un danger de mort. C'est la dernière crise, la crise existentielle, la ville de Souris. C'est la dernière ville. Les autres partent. Les autres partent. Nous avons donc le pays Mogibon. Et quand on a un pays Mogibon, tout le monde sait ce qu'on fait, notre maladie Mogibon, c'est de nous porter d'urgence, tout de suite, en salle de soins intensifs. Haïti est l'union pour la salle de soins intensifs. Haïti est l'homme malade de la maladie Mogibon. C'est un peu comme la tour, il était à l'arrivée, on ne sait pas qu'il a. Voilà la nouvelle ville, notamment, vous comprenez maintenant pourquoi cette fille, elle a poussé au milieu, 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 elle a poussé au milieu. C'est elle qui donne le plus, le sens des responsabilités du Dieu commun, je le disais, c'est pas par arrogance, mais non. Mais non, vous savez bien, c'est que là où l'on s'est malade de la pluie, Dieu veut être constantement. C'est simplement pour vous amener à vous rendre compte que les choix qui vont être faits sont des choix décisifs. On ne peut pas livrer ce pays au milieu de l'une. Je le dis, je le répéter constamment, la crise elle n'est pas grave, elle n'est pas complexe, elle n'est pas multiple. Il faut être un jour de mentiser l'être de cette crise, de gérer une politique, de le bon appartir de cette crise. Néanmoins qui ne le peut pas. C'est tout le pays qui doit le faire, mais... Sous un liloche. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Depuis plus d'une décennie en effet, vous prenez un nouvel ordre des choses en Haïti. Quelle est votre perception du rôle de l'État en Haïti en 1990 ? C'est une question de vous-même. Ensuite, certains disent que l'État est présent partout, alors que pour d'autres, en laissant la capitale, c'est le guide institutionnel. Comment expliquez-vous le rôle de l'État et ce guide institutionnel en Haïti en 1990 ? Bien. Avant de répondre à cette question sur l'État... Avant de répondre à la question sur l'État... Avant de répondre à la question sur l'État, je n'ai pas encore saisi l'occasion pour vous saluer, pour vous remercier d'être là, et pour vous dire la joie de j'y d'être avec vous. Joie non faites, je ne dis pas des choses que je ne ressens pas. Je suis un homme de vie. Si je devais m'ennuyer, on va accompagner mes annonces, vous demandez de m'ennuyer. On m'impose, c'est ça, je supplie, je ne voulais pas. Non, je suis de notre plaisir. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai toujours plaisir à rencontrer des jeunes. Mon métier, c'est ça, à rencontrer les jeunes esprits. Les aider à s'ouvrir par un dialogue, un échange d'idées. Donc je suis content d'être ici. Mais je suis content d'être ici aussi à ce moment précis parce que nous sommes à l'heure des choix décisifs et qu'il faut aider nos compatriotes à faire le bon choix. Et en fait, je suis heureux d'être ici dans ce lieu, car beaucoup d'entre vous s'en disent, doivent savoir que j'ai eu le plaisir de porter cette institution sur les fondatismos. En créant, en 1978, l'École des Hauts-Études internationales, j'avais à l'esprit toute autre chose que ceux qui aiment plus l'École des Hauts-Études pour moi et simplement. Dès que je suis entré dans le pays en 53, sous le régime de Margoire, j'avais proposé au gouvernement d'Alors, le ministre Gouto, qui était à l'Assemblée de la France-Marche et au lait extérieur, un projet de l'École nationale d'administration, dans plusieurs sections. Ça n'avait pas pu se faire à l'époque. Déjà, Margoire était en crise. Dans l'éternet, j'ai proposé au ministre Jean-Féchard le même projet. Il m'a dit, mais non, on ne peut pas, en nous mettant dans l'esclavocité. À l'arrivée du nouveau gouvernement, j'ai proposé le même projet et Louis Balquier, avec son expérience, avec sa conception de la politique, a décidé de prendre seulement une section du projet, la section éolation internationale, et d'en faire une école éolation internationale. Se disant que si, dans un coup, il y avait une section administrative, une section économique et sociale et financière, à ce moment-là, paraît-il, paraît-il, c'était le raisonnement, que les fonctionnaires de l'École sociale étaient tous menacés d'être remplacés, et qu'ils allaient prendre des problèmes, vous d'avouez, et commencer par les affaires internationales. Voilà pourquoi l'École des Hauts-de-Études nationales est née, à partir du projet que j'avais soumis pour l'École nationale d'administration. C'est de prouver la joie que j'ai d'être ici, et de voir que, après mon départ, il y a eu des prolongements, il y a eu des élargissements, si bien que la vocation de cette École nationale de départ a pu se réaliser, ou en tout cas, a cherché à se réaliser, dans le sens de l'élangement d'une école nationale d'administration. Alors, c'est la raison que j'étais plus content, aujourd'hui, de vous m'apprendre. Alors, évidemment, les collègues internationales, les collègues internationales, c'est quoi, c'est pour sauver des hommes qui vont gérer les affaires de l'État, l'action publique. Alors, l'action de l'État, donc, elle s'est dit exactement... au fond, de quoi s'agit-il ? S'agit-il de trop d'États à la capitale, et d'une absence d'État, et on a dans une élimine institutionnelle, on est la capitale, en province, dans le monde global, dans l'élimine institutionnelle. Je ne le vois pas. L'État est présent partout, mais sous des formes libéraux, exerçant l'inforcé et tactique de les institutions libéraux. La première réalité que nous avons quand on voit la réalité, ici, sur le système libéraux, c'est que, en vie, particulièrement la capitale, nous avons tous les appareils de l'État moderne. C'est pour la capitale, et pour les urbaines, de la patrie générale, que nous vivons à l'heure du monde. Nous avons adopté les institutions du monde occidental, que c'est-à-dire législative, judiciaire, séparation du pouvoir, etc. 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 Les appareils d'État sont là, et l'État, tel que conçu par nos constituants depuis les libéraux jusqu'à 14 jours, l'État est fort politiquement. Politiquement fort. C'est la raison pour laquelle le libéralisme politique n'arrive pas à s'instaurer dans notre tradition, parce que le libéralisme suppose que l'État perd une partie de sa force traditionnelle, une partie de sa compétence traditionnelle. Elle est limite à l'exercice de la puissance publique. C'est-à-dire que chez nous, la puissance publique se conçoit généralement comme une puissance sans limite. Si, en l'ordre de grâce de l'Universaire 1910, on a fait évoquer la raison du tard, on voit bien la puissance des constructions de l'État autoritaire. L'État autoritaire. Ça, c'est le problème politique. Mais attention ! Si l'État a été autoritaire, mais avec les institutions du monde occidental moderne, en ville, l'État n'a pas voulu, n'a pas caché qui sont des visages de la compagnie. Et ça n'a pas la différence. En ville, il y a l'hypocrisie institutionnelle. Il y a une chambre. Il y a le Sénat. Il y a le pouvoir judiciaire. Ces pouvoirs sont indépendants. Mais on se le croit vraiment en la totale et en l'ordre du pouvoir judiciaire. Je ne vous parie de temps. Mais il y a moins la tour. Rien là. Donc, on peut lire que ce fonctionne comme en France ou comme au Sénat du niveau de l'indicatif. Ça, c'est pour la ville. À la compagnie, on ne prend pas ce luxe. À la compagnie, le pouvoir d'État est en termes de la police mondiale pour être financière. C'est pour tout ça. Et c'est là, précisément, ce qui est intéressant. C'est que le pouvoir d'État s'exerce quotidiennement au niveau de la police mondiale au niveau de la politique. Et ainsi, vous avez l'État à deux visages. Le visage moderne est apparent pour le citadette et le visage militaire, autoritaire, additionnel pour le paysan. Moi, je peux vous dire ceci. J'ai revenu pendant longtemps à Maltissant sur la propriété de ma famille. Et je me souviens d'un jeune, je voyais passer des paysans en prison. En prison, au fond dimanche. Le fond dimanche a toujours existé pour un grand les paysans. Tandis qu'à partir de la pierre, il va dire en affaire, ils sont volés également pour les zones de place sociale, également pour les citoyens, également pour la place moyenne ou la bourgeoisie. À ce moment-là, ils vont dire l'horreur du monde, mais l'horreur du monde, du monde, existait déjà pour les paysans. Voilà, ils vont dire pourquoi le système. Vous avez dans un état toujours fort. Maintenant, il faut quelque chose qui n'est pas quoi ? C'est là le sens des services au niveau des appareils d'État. D'où, dans notre programme, un chapitre extrêmement important. Dans le terme parlant du pouvoir des États, nous disons que dans ce pays, la réforme fondamentale consistera à substituer le pouvoir-service au pouvoir d'obligation. On a tout à l'heure. Qu'est-ce que nous pouvons dire, voilà. Non pas qu'on a institué, on a institué, l'État communiste, l'État communiste, mais que l'État, en tant qu'État, on a le bien commun, assure cette gestion du bien commun, au profit de la collectivité entière. Que ce soit au niveau de la législation, où la loi doit vraiment être une pour tous, que ce soit au niveau des services publics qui vont fonctionner pour l'ensemble de la politique. Donc, il y a là un phénomène important à savoir que même l'État autoritaire, même l'État autoritaire, peut assurer intégralement la loi sur le pouvoir-service, même si nous vous punissons dans le pays. Maintenant, si nous voulons parler de ce que nous voulons, nous, en Amérique, à l'heure actuelle, ben ça c'est dur. Nous pouvons dire que la loi sur le pouvoir-service ne se conçoit que dans et par la démocratie, c'est-à-dire, l'érection d'un certain nombre de libertés, de droits, de pérogatives, on profite de l'individu par rapport à la puissance publique, la puissance publique est obligée de l'individu. Alors, la pauvre adulte, c'est parce que j'ai toujours dit toi-même que tout le monde veut se battre pour la liberté, tout le monde veut se battre pour les droits, qu'est-ce qu'il faut le faire? Mais ce n'est pas important, il ne va pas la démocratie dans ce pays, tant que la population elle-même n'assumera pas les responsabilités de faire contre les libertés. Ça signifie quoi? Ça signifie que la démocratie haïtienne ne sera pas si elle n'est pas participative. Donc, la notion de pouvoir-service est liée à la participation. De cette école, l'État doit faire de cette école par exemple, de telle région du pays. Oui, l'État assume son rôle de pouvoir, c'est-à-dire, cette ordinateur de l'État. Mais attention, si l'État va créer cette école et que la population ouinçoit cette école, comme un don d'État ou un don du chef de l'État, ne leur est pas participative. On fait ça le plus déduce là. Mais si la population se rend compte que cette école, c'est son bien, elle en a besoin, oui, mais elle participe à sa construction parce qu'elle l'a voulu, qu'elle a été léa sur l'autre tienne, à ce moment-là, sur la façon dont l'État qui crée et gêne, c'est la collectivité qui construit et retient. Là, nous entrons dans la délocット facile pour on. La vraie délocット facile, c'est ce qu'il y a besoin. Si on crée un dispensaire, on dit, Jean-Claude a pris des saccasses, il est ce dispensaire, on peut faire des langues aux discussions pour le dispensaire. Je ne le dit pas, je ne le dis pas, c'est pas une examination, ni l'exagitation de ma forme. Mais il dit que, Maire donc, ça ne va pas tirer pour apporter ce dispensaire. Si personne ne continue pas à donner un argent de la voile, si ça va dans le budget plus tard, on va avoir un expo, c'est pas lourd. Vous allez vous dire, il y a quoi que ça ? Je vais essayer d'informer sur le plan brutal de la religion du Nord au reste du pays. Depuis un peu plus tard, on voyait encore quelques piliers, quelques blocs au milieu des radiers. Aujourd'hui, vous ne devez pas rien. Vous avez dit que la population participe à quelque chose pour son bien, l'a voulu avoir sa construction à l'intérêt à son maintien et à l'entretien. Alors, le bien de la collectivité nationale, nous sommes pour vous en service. La première fois, elle est distribuée entre les détendeurs, la puissance publique et la collectivité nationale. Voilà où nous voulons aller, voilà où nous pouvons aller. Maintenant, il y a des villes institutionnelles, bon, disons que les institutions, mais moi, c'est moi qui n'en parle pas, c'est pas leur fonction. Elles sont détaillantes, elles sont déoppositions. À la fin du milieu d'un tiers, on a des balles d'institutionnelles. On a aujourd'hui un problème à sa partie du tout moment où on voit que le centre de l'institution, on voit que les hommes qui arrivent à l'institution n'y croient plus. Ils n'ont plus le respect de l'institution, n'ont plus le sentiment de responsabilité d'être le membre de l'institution ou responsable de l'institution. Par exemple, il y a une démission des gens, une démission. Le plus ensemble de consorts, c'est là, on a fait. Je suis directeur de ces audits, mais ça veut dire le consorts, c'est le moment. Je ne veux pas dire que cette condition-là, ça veut dire que vous aurez de sa vie institutionnelle. Non, l'institution est là, mais on en a fait une vautée vide. C'est là que la vie institutionnelle est le fonctionnement institutionnel. C'est ce qui est autre chose. Les normes font-ils de nos institutions, là, c'est un programme politique. C'est une nouvelle démocratie. C'est une démocratie participative politique. Une autre question, toujours concernant ça. On a parlé du métal, du métal, des différentes formes d'états, des qualités, des douleurs, tout ce que vous dites. Est-ce que le miracle haïtien est possible avec le RDNP? Si oui, est-ce que vous allez miser sur l'homme ou sur les institutions? Vous pouvez encore me dire que je suis. Écoutez, vous me posez une question qui me met aux hommes. Rires 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 Nous avons présenté au pays un programme du monde qui s'appelle « Changer la vie ». Il y a eu plusieurs émissions. Chacun peut lire ce programme et voir ce que nous pouvons. Avec nous, nous ne pouvons pas acheter chacun ensemble. Deuxièmement, nous avons été au pouvoir pendant quatre mois et dix jours. Nous, on a vu au pouvoir ce dont nous étions capables, malgré la dignité de l'éducation constante, malgré la précarité des moyens. Nous avons couvert de ce pays pendant quatre mois et demi sans l'appui politique de ce pays et c'est un sentiment qu'il nous prend d'honneur d'honneur de ce pays. Et malgré cela, on a vu où nous orientions ce pays, on a vu, c'est-ce que nous avons de nos problèmes, on a vu les nouvelles avenues que nous ouvrions pour ce pays. On a vu les nouvelles avenues que nous ouvrions pour l'éducation nationale. On a vu au-delà de l'espérance. On a vu une dynamique d'acceptation supérieure. On pourrait faire aujourd'hui pour vous des gentils. Sinon tous, si nous étions responsables, le pays ne serait pas de l'éducation. Donc, nous avons bien montré qu'il est possible de résoudre les problèmes de ce pays malgré les inquiétudes dans lesquelles se trouve le malade. Nous avons montré que les changements à apporter, les solutions à apporter, nous étions capables de les opérer. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. Nous avons besoin de donner promesses à la population. Donc, nous ne sommes pas à l'âge des promesses. Nous sommes simplement à l'âge de la population. Nous sommes prêts à reprendre, à élargir, à corriger, bien sûr, et à construire l'âge de la population. On n'a pas à l'âge de voir, car nous avons montré qu'il y avait la possibilité de résoudre, mais nous l'avons résoudre. Ah! C'est pas ce que je fais. Le président, de toute façon, on n'a pas à voir. Je suis bien en plus. C'est la délactuelle. Monsieur Aline, vous avez été en 1888. Je ne veux dire pas que c'est la santé de l'intérêt traditionnel à ici. Ce mention est à l'analyse que les États-Unis vont se déviller très chers. Allez-vous revoir, vous vous rendez-vous? Bien. Ensuite, dans la nouvelle configuration des blocs économiques qui se dessinent, pourquoi êtes-vous entre votre gouvernement? Bien. Pour une autre question, désormais, c'est-à-dire qu'il y a deux questions difficiles. Votre premier ministre. Ça concerne l'élargissement du champ de nos relations étonnales. Pourquoi l'élargissement du champ de nos relations étonnales? Pour deux raisons pour la première. La première parce que pendant trop longtemps, nous nous sommes confinés, ou nous nous sommes laissés confinés, dans un secteur trop limité et trop étroit. Il y a également une nécessité pour le bien, pour le bien du pays, pour le bien du terrain national. Il y a une nécessité de dérangir l'homisollo de la chambre de la chambre. Mais il y a une deuxième raison en l'heure de notre volonté. Vous comprenez que là, j'insiste sur notre volonté. Moi, je veux bien, puisque ça nous donne le délouement, je ne peux pas le délouement dire. Mais comme je suis allé, je ne sais pas seulement notre volonté. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons plus dans un monde où on était enfermé de telles provinces qui ont l'habitude de la planète. Nous avons le produit où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va vers la construction d'un village planétaire. Le moins qu'on puisse, vous savez, ici, vous étudiez la constitution de l'Université. Donc, c'est normal que désormais, nous ayons un besoin, mieux que besoin, une nécessité, mieux que une nécessité, une pression de la réalité internationale. Pour l'érosion, nous ayons un besoin, mieux que l'érosion, pour être un point de la construction d'un village planétaire. Surtout que nous pouvons trouver de la propre raison des points avantagieux pour la visite à l'érosion nationale. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons dit, bon aller à la cité du sud d'aujourd'hui, c'est un sujet, c'est l'histoire, c'est la géopathie. Nous, un totalisme, nous ne parlons de géopolitique, nous ne parlons de géopolitique, nous ne parlons de géopolitique, nous ne parlons de géopolitique. Nous disons, j'ai cité la culture haïtière en disant, de la culture haïtière, voisinaï, c'est pour nous. Donc, nous, nous sommes disposés à prendre le beau rapport avec toi, c'est-à-dire. Mais Dieu dit aussi, on dit, donc, voisinaï, c'est pour nous, oui, à condition de voisinaï, c'est pour nous. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, oui, ah, c'est-à-dire que nous, maintenant, attention, la chose la plus importante, en dehors de son bouquin de nos voisins, c'est-à-dire, c'est-à-dire, nous nous sommes dit, quelles sont les possibilités au peuple haïtière à l'aïti aujourd'hui ? Écoutez, il y a une communauté européenne qui se construit. Cette communauté a basé des types de relations, puis de léger, avec certes bénéfices au monde, les bénéfices de la sécurité. Nous avons pu mettre ça, vient d'une étoile de l'Institut de la relation internationale de la Paris-Montréal, quand a été signé le premier accord de l'OVNI. Et je ne le dis sans modestie, parce que c'est la publicité, sans s'envoyer non plus, que j'ai été le premier à organiser dans la Caraïbe un séminaire sur la compassion de l'OVNI, à l'Institut de l'OVNI. Donc j'ai vu la différence qui avait le type de rapport que l'Europe avait accepté avec certaines de ces économies et le type de rapport qui, traditionnellement, avait éviter un mot d'avènement de l'OVNI. Donc c'est normal que je vous ai dit, avec nos affaires, faisons le rentrer à l'OVNI dans le système de l'OVNI, que va venir à pouvoir bénéficier de ces appartements supérieurs à d'autres qu'on a l'habitude de trouver ailleurs. Donc c'est normal que j'ai poussé à l'OVNI vers l'OVNI, c'est très normal, mais il n'y a pas de cela. Le mot d'économie a changé. Écoutez, les États-Unis sont devenus, entre ce siècle, la super puissance économique du monde. Oui, mais attention, vous êtes ici dans une école pour l'étudier la réalité de votre programme, et non pas seulement l'histoire. La réalité de votre programme, c'est quoi ? C'est que les États-Unis n'ont plus dans le mode la position qu'elle est à l'heure, le 1847 à 1849. Une démonstration de l'OVNI, ça compte, et bien, les États-Unis sont partis à travers le monde chercher le financement de manière à ne pas avoir à faire supporter par leur économie. En difficulté, tout le point de cette économie, ils ont été chercher à l'extérieur le financement de leur économie. Tous les États-Unis sont en difficulté, et bien sûr, ils deviennent le principal de l'OVNI d'être du monde. C'est vrai. Dans la douleur, c'est du cas. Je pense qu'il nous concerne notre région. Mais attention, d'autres pays commencent à sortir dans des puissantes économies qui développent aussi pour les populations importantes. Il faut qu'ils puissent s'asseoir à ces pays et chercher dans cette direction-là d'autres sources d'aide. Et moi, je dirais, je dirais que un Américain est délicieux. Bienvenue sur la télé-nationale devrait être heureux. De voir que nous ne demandons pas seulement à eux, toujours à eux, le maximum à tirer de la zone incontinente. Non, nous diversifions. Mais, je suis d'accord sur vous pour la vie. C'est clair, quand diversifions que ce qui est pour le bien d'Haïti, nous allons défendre le moins de chalice. C'est clair. C'est entendu. Bon. Alors maintenant, faut-il se préoccuper au point de ne pas faire cette politique ? Moi, je dis non. Moi, je dis qu'il faut dialoguer, je dis qu'il faut faire comprendre, mais ce qui est pour moi, ce qui leur porte, ce qui prime la recherche de l'intérêt national haïtien. Un gouvernement haïtien a pour le voir de rechercher, de pouvoir et de défendre l'intérêt national haïtien. Un bon gouvernement américain cherche, promeut et défend l'intérêt national américain. Un bon gouvernement français cherche, promeut et défend allemand français. Un bon gouvernement allemand, cherche, promeut et défendre. Allemand. Pourquoi un bon gouvernement haïtien ne veut pas défendre pour mouvoir et jamais respecter les dégâts de l'intérêt national haïtien ? Vous n'appréciez que ce pays donne de cette présence que c'est la diplomatie. La diplomatie se définit toujours jusqu'à cette date. La relation avec laquelle les États défendent leur intérêt de leur relation avec lui pour le service pour le service de leur intérêt national. Le pacte et l'intelligence que les agents d'État mettent dans les relations avec les autres puissances pour le service de leur intérêt national. C'est ça, les dégâts nationales. Alors, nous en faisons appliquer que la baissière est aux intérêts nationales. C'est ça. Monsieur le Président, les organisations internationaux n'accordent plus à ici que des prêts et dents liés. Ils nous pourront libératiser nos échanges, maintenir intérêt dans notre niveau de position toalière, démodier nos industries météorales de marché local, tout ce qui sous la menace de voir stopper le financement de notre déficit budgétaire croissant. Quel ordre de manœuvre l'espère-t-il, selon vous, en grénie de notre pays sans ressources immédiatement disponibles comme le doutour ? J'allais presque dire que vous avez le bonnet-dessus. Qu'est-ce qu'il dit ? Vas-y, vous passez. En 1969, dans un article paru de la Monique française de sciences politiques, j'essayais de définir le problème de la conduite diplomatique de l'Université d'Etat. On a l'exemple de la de la vie. Et c'est déjà réduit comme problématique et donc comme source d'une stratégie. C'est que le petit pays, évidemment, à cause de l'exécutif de ses royaumes, à cause du poids de ses royaumes, qu'il n'y a jamais dit ceci. Et c'est d'être ça qui a dit quoi question ? Elle ne vient pas rouler. Elle veut dire qu'il nous reste à élargir notre marge de manœuvre de manière à créer un espace autonome le plus ou plus grand. Vous ne voyez pas ça ne doit être dit. C'est ça le coup. Il y a deux attitudes possibles, extrêmes, et qui n'apportent pas de solution à le problème de l'autotipité, à la problématique de l'autotipité. C'est l'habitude de la solution. On a un seul résultat. On supprime tout le barrière, on dépend entièrement et on se dit que la dépendance on tira le bonheur. Bien. C'est une position extrême. Elle peut être sédisante à un certain moment. Si le bonheur s'est misé pas à l'autotipité, ou pas à l'autotipité, ou pas à l'autotipité, ou pas à l'autotipité, ou pas à l'autotipité, Voilà un exemple effectivement de dépendance qui est mémoire. Le problème avec cette dépendance acceptée est éclatement. C'est-à-dire qu'on détruit les barrières de la lumière, on s'applique la position nationale. C'est que on peut manger avec leur marché théoriquement. Théoriquement. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on n'a pas là la production nationale. Donc on reçoit. L'extra-le-monde est un vrai pouvoir. L'extra-le-monde est un vrai pouvoir. L'extra-le-monde est un vrai pouvoir. La production fait la collectivité. Au sens fort, il y a un beau sens fort. Deuxièmement, ce système, va-t-il durer les filles ? Pas nécessairement, surtout pas pourquoi, parce qu'il y a trois hypothèses qui peuvent se présenter à n'importe quel moment. Premièrement, en fonction de votre intérêt, de votre identité de l'homme, vous allez obtenir une ligne politique qui ne vous plaît pas à l'extérieur pour faire le robinaire pour votre question. Voilà. Combien possible? Banal, au long de l'évaluation internationale, des pressions, des pressions d'hypothèque, des pressions d'écologie. Combien possible? De la possibilité, un pays quelconque de plus ou d'épandé a une difficulté sectorielle de son niveau de vie. Et elle peut venir voir la mesure en conséquence. Et la partie de l'évaluation c'est sur l'international que vont se monter la mesure de restitution ou de suspension ou de subvention. Vous allez avoir le robinet profondé à cause de difficulté sectorielle du Nord-Ville. Troisième possibilité, le monde l'a réglé. de la crise. Ce pays, maintenant, dans la crise, pendant un système de récession, ne peut plus subventionner par les centres en agriculture qui vous envoient les produits à relâcher grâce à ces outils. Et la première fois, le plus de l'international est libre et vous allez vous donner une situation telle que du plus par le coup de chandard de prendre votre carte de difficulté parce que vous aurez perdu l'habitude de produire, le savoir-faire de la production, le dispositif de production pour leur leur vie haïtienne. Vous pouvez supprimer leur vie haïtienne et leur vie ébordent bien avec. Et si vous le faites, si pour les gens que vous leur dites le vie de miaïtienne n'arrive pas, combien de temps allez-vous faire si vous passez cinq, six ans de produits pour reconstituer les conditions de production de vie, pour reconstituer la résilitude haïtienne. Et pendant ça, qu'est-ce que vous allez faire ? Maintenant, ajoutez l'argument politique, l'argument de la sous-vergaine, l'argument de la sous-vergaine, l'argument de production est important. Je ne crois pas que nos seniors étaient vrais à abandonner notre production nationale et donc à laisser complètement nos barrières de matière et à laisser le pays envahi par la production. Alors, c'est le possible que les théoriciennes libérales se produisent. Puis chaque pays se condola et ça vous rassure les produits pour lesquels il y a un avantage comparatif. Voilà la peine que je vous dis. Mais je veux savoir, moi, je veux savoir de la position actuelle de la production initiale et de la vie de la population internationale ou quel produit a utilisé à l'armure de la potation comparatif. Je me réponds qu'elle vous le dit. Pour pas de bien attention, pour pas de bien attention, il y a quelque chose de très grave qui se passe dans le monde. Nous sommes dans une situation où je ne regrette de le dire qu'il y a quelque chose que je ne regrette qu'il y ait qu'il y ait Nous sommes insignifiants sur le plan des relations économiques et internationales. Nous sommes insignifiants. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui a à se poser la question qui vous donnez le compte à l'arrivée mais sinon c'est un animal mal pour nous. Aucun pays ne se prie des applications au niveau de l'arrivée. Notre café 200 000 sacs pour l'arrivée qu'on va en faire. Notre sucre attention 200 000 sacs la Côte d'Ivoire 5 millions de sacs. Nous n'avons une attention elle n'est pas dans la façon du 5 millions le sucre 3000 tonnes de sucre qui va à compter 7, 6, 7, 8 millions de tonnes vous ne voulez dire qu'elle dit nous sommes insignifiants. Je ne veux pas être plus de la mort. Alors qu'est-ce que nous devons dire nous ? Nous avons une double échecance. Maintenir une production nationale qu'il faut moderniser car il ne faut pas sous le plan de production maintenir l'arcalisme de notre système politique. Je dis il faut maintenir la production du pays haïtien c'est entendu mais ça ne signifie pas que parce qu'il faut connaître le pays haïtien nous allons frapper le pays haïtien de personne qui est le pays haïtien n'est pas contrairement les hauts du pays haïtien c'est-à-dire pas du tout. Non. Voilà ce que nous allons faire. c'est-à-dire nous allons faire. Nous allons verser au moment nous allons faire bénéficier de notre population. Nous importons du riz à l'héritier. Oui. C'est le riz de qualité. C'est le riz qui nous arrive à des conditions avantageuses. Nous allons l'imposer. Mais nous n'allons pas laisser ce riz envahir le mancher sans aucune production, sans barrière de manière à tuer le pays haïtien. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre ce riz qui est pour mancher de qualité et le bon sous le mancher haïtien a un prix qui se trouve entre le prix du pays haïtien et le prix auquel un livre en grec le pays américain pourrait être le pays haïtien. Il y a vraiment une différence. Cette différence qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser cette différence pour moderniser les conditions avésibles du pays à l'issé. Pour augmenter la rentabilité du pays à l'issé. Les conditions avésibles du pays à l'issé. En nous fondant sur les hauts rendements et sur les méthodes productives de l'Institut international du pays qui a des publications et des explications du pays qui sont absolument exemplaires à se dégrader. Et nous, en éportant le pays américain qui nous permet d'avoir un prix quand même un prix meilleur sur le marché. Mais en créant une différence qui est en utilisant cette différence non pas pour aller vers des proches privées mais pour aller vers la nature culture haïtienne à moderniser les conditions à rendre le pays à améliorer sa qualité et à ce moment-là nous pouvons déminablement faire que un jour notre pays puisse être compétitivité. N'autant plus attention quand on dit qu'il faut intervenir. N'oublions pas que bien souvent les produits qui ont chez nous aussi pour marcher sont subventionnés par leur collectivité collectivité publique. Il y a une subvention et un qui explique que c'est un peu de mesure la vie de l'administration qui est dépassée la seule non il y a les pauvres édites mais il y a aussi une subvention que c'est normal c'est normal d'ailleurs on a l'histoire économique du monde qu'est-ce que c'est l'histoire économique du monde ? Le pays le plus avancé veut le libéralisme le pays qui a une industrie des soldes une pollution des soldes doit protéger jusqu'à pour un potentitif la force par rapport à l'un de l'un c'était ça au titre de quel siècle le pays est la plus sauf d'avancé au niveau du muscélien la force elle est la muscélisation elle a produit sur la muscélisation par la loi de l'une la loi de l'une jusqu'à ce qu'un jour la production soit en plus de la production de la force c'est normal que pour les européens vous habitez puisque l'on plus japonaise alors quand on est bien il y a une indépendation d'un pays nous devons améliorer les conditions de notre production nationale donc pour ce faire nous n'allons pas protéger les artificiels dans cette production mais par contre nous n'allons pas de prix interdit d'une importation étrangère d'arriver d'un pays étranger ou au contraire permettre de libérer non nous allons moduler nous allons moduler le problème de l'importation et de l'amélioration de la position nationale de l'amélioration de chaque premier jour à une position nationale compétitive je ne vois pas pourquoi la position nationale haïtienne ne pourrait être compétitive dans certains problèmes fondamentaux liés à l'alignation c'est la base de l'alignation quand il s'agit d'un éducation de base un peuple ne veut pas le laisser sa nourriture de base à la nourriture de cette nourriture en échange à la nourriture pour les vendre regardez Ainsi, le garantie du 19 au juin de 1990, vous avez été victime d'un coup d'État. Ce matin, tiennent à se répéter que ce coup d'État a été le résultat de la façon dont vous avez compté le pouvoir, le 17 au juin de 1990. C'est une banalité. Estimé avait été élu dans les règles constitutionnelles de l'effort, l'élection au second degré, il avait été bien élu, si vous voulez, et il a été renversé par Margot en 1950. Alors, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir quelle politique fait le gouvernement qui explique qu'il soit renversé par l'effort au 17 au juin de 1990. J'aurais su pouvoir faire une politique qui m'aurait permis de restau-pouvoir jusqu'à un jour. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais une certaine conception de la chose publique. J'avais une certaine détermination d'apporter à ce pays un certain nombre de sentiments. Et j'ai eu, avec l'équipe de gouvernement qui était la nôtre, le courage d'affronter des problèmes de base de la collectivité. Et puis la mort, ça a dérangé des pratiques, etc. Et ces pratiques, etc. ont poussé quelques militaires, ne dit pas l'armée, quelques militaires à nous renverser. Ce n'est pas le fait d'avoir été une certaine façon. C'est la politique que nous avons menée à partir de l'élection. Mais pour le bien de ce pays, pour le changement dans les meilleurs besoins, qui expliquent les forces traditionnelles du temps du groupe, nous avons reçu. Voilà la petite quantification. Applaudissements. 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 « Et puis comment les autres, allez-vous ? » « Attendez, on va. On a passé quelques questions. » « Je peux venir les coller. » « Monsieur le Professeur, il y a une dégradation chaque jour, plus accentuée de la valeur d'échange. » « La courte par rapport au dollar. » La semaine dernière, la décorpe a atteint 63%. On peut voir qu'avant longtemps, cette décorpe se rend encore plus à ça, étant donné la faiblesse de la production nationale, du bien de consommation, singulièrement des produits de vos biens nécessaires, cette situation est une des causes, est un des facteurs d'augmentation du coût de l'avion, et conséquemment, la misère du peuple. Alors, la question est la suivante. Avez-vous, dans l'élaboration de votre projet de société ou de votre programme de gouvernement, avez-vous prévu un plan pour le remédier à ces états-là ? Bien. Les problèmes d'éfendrements politaires que nous connaissons à l'heure actuelle viennent de causes qui sont bien connues. La première, vous l'avez mentionné, c'est un pays qui est en cessation de production. Je sais qu'il y a eu tout à l'heure des chiffres à l'exportation. Tout le monde sait de cette raison que l'une des sources de vie, c'est l'exportation. C'est évident. Quand on cesse de produire pour l'exportation, c'est que l'on est de la société dans ce qui est en difficulté d'ailleurs, vous pensez bien de bien. Vous avez là un premier problème. Vous avez deuxièmement l'aide étrangère. L'aide étrangère, vous savez que le 8 novembre ou le 47, une bonne partie de l'aide étrangère a été stoppée. Et donc, vous avez là le tapisement d'une seconde source de rentrée de l'europeurisme. Vous avez quasiment l'investissement. Bon, c'est clair que la chute de l'europeurisme-là, il veut dire qu'à fond, à fond, à fond, c'est qu'on a fait un carrément de l'europeurisme. Il y a eu un investissement par rapport à l'europeur de 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 l'europeur. Il y a eu un investissement dans le pays. La quatrième source, c'est celle qui tient. C'est d'être lancé à obéir par les haïtiens de l'Homme 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 de l'Homme. Le 4 novembre, 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 le 4 novembre. Vous avez un problème, c'est au mieux d'autant plus que, d'autant plus que, il y a un problème mondial qui nous prend vous née, à savoir, les grosses dépendances qui sont les nôtres sont dans des secteurs où les fluctuations des prix sont maximales et où la croissance, l'élimation des prix, à l'heure actuelle de l'Homme 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 de l'Homme. Lorsque nous avons à payer un dollar, évidemment qu'il pourrait l'avoir, remarquez que la dégradation de la réalité de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme, est dans un complexe de facteurs et de situations et d'environnement qui explique effectivement qu'il y a un problème mondial, et que nous, à l'époque où l'hommes de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme, c'est comme ce genre, eh bien, il faut jouer, il faut jouer au moins, en ce qui concerne l'État, sur deux volets, et ensuite il faut jouer sur les deux facteurs, les deux, la volets, c'est une autre. Il faut jouer d'abord sur les dépenses qui nécessitent de recourir à des liens des fondations. Ça, c'est net et clair. Il n'y a pas le doute dans cet état. Vous comprenez, nous sommes un pays pauvre, et je m'excuse d'insister là-dessus, nous sommes un pays pauvre, alors nous devons agir en pays pauvre, un comportement économique aussi. C'est clair que nous ne pouvons pas nous permettre un trait de vie de l'État ou de la collectivité, qu'il soit un pays de grand pays. L'austérité progressiste, donc par Angers et en BNB, est une nécessité. C'est clair. Quand nous étions autre à faire, qu'est-ce que nous essayions de faire ? Nous essayions, en augmentant l'imposition, en augmentant nos recettes, nous essayions d'avoir des revenus et de l'éducation, c'est vrai, c'est évident. Comparé à tous les déficits qui sont les nôtres, déficits budgétaires, déficits d'avance commerciale, déficits d'avance d'événements, c'est clair qu'il faut agir au risque, c'est évident. Une politique qu'on peut changer, mais où est-ce qu'on peut changer ? La Deux derniers rapports, la Côte mondiale, qui vient en français, pour les vues de ces derniers. Nous sentis que certains noms de mesures, qui, si on avait dit de nous-mêmes, pourraient pas être suspect sous la force de ces deux, mais c'est la Côte mondiale, l'institution commerciale, qui n'y sont en route d'or, du capitalisme international, qui l'a dit. Il y a des efforts à faire, il n'y a pas de doute. Mais voilà, si vous comptez seulement sur l'arrivée de millions d'euros, sous forme de dons et de vrais, avec le problème de la capacité d'absorption que vous avez, avec le problème du poids, du service de la dette que vous aurez progressivement, à mesure que c'est 1 million à 10 corps, tout ce que vous voyez c'est à l'eau. Quand vous vous adressez uniquement à l'étranger sur un effort national, par là, leur problème de même, pour regarder ce problème des choses, la situation sera pile, à la limite supérieure même, il y a un problème bancaire, un aspect bancaire, à côté de l'aspect mondial, c'est vrai, le rapport de la banque centrale, les banques politiques, le problème des pauvres, le problème des retrières de vise, et de leur destination, de leur manipulation, de leur utilisation. Il y a tout une saison libre de mesures du gouvernement, d'une politique fiscale, d'une politique politique, d'une politique économique, d'une politique économique, d'une politique, d'une politique de coopération internationale. Quelle autre chose qu'on va faire ? Que nous étions happés, happés par le manque d'argent, et de leur utilisation. Et nous avons compris que nous avons trouvé des populaires, qui sous une forme indirecte, nous assurait une coopération budgétaire. Ce n'est pas l'idéal, ça nous permet de dire au moins de passer les exercices après le faire, nous avons pris la politique de développement. Autrement dit, comment dit, autrement dit pas, il y a des spécialistes, des spécialistes, à qui il faut simplement définir l'orientation générale de la politique gouvernementale. C'est ce qu'il s'agit d'étudier de projet. Il faut soumettre des mesures, et à ce moment-là, le conseil des ministres, selon les conventions que je suis au président, adopte quelle ou quelle mesure, quelle ou quelle politique. J'ai défini mon expérience gouvernement dans le manuscrit qui est achevé sous cette expérience, et que je ne l'ai pas encore oublié. J'ai défini notre problème, mon problème, mais sans quand je suis au pouvoir, le moment, le dosage, le rythme. À quel moment dans une décision ? Quel est le dosage qui permet d'avoir une idée maximale et optimale ? Au-delà duquel c'est négatif, au-delà duquel c'est négatif. Et à quel rythme faut-il débloquer ceci, pour ne pas heurter certains étudiants ? Elle se présente avec nous le changement, sinon, pour ne pas heurter certains étudiants, simplement le statu quo, et à ce moment-là, on ne s'arrête rien de finir sur nous. Le plus bon chanier, elle se présente à un rythme déterminé. C'est l'art de gouverner, c'est la raison pour laquelle je vous dis, ne donnez pas le pouvoir à n'importe qui de ça. La complexité est même du problème politique. Il y a un problème fiscal, il y a un problème d'économie, il y a un problème de la mentalité, il y a un problème de la structure sociale, il y a un peu de ce que vous voulez. La complexité même de ce problème nous montre que nous aussi, en Haïti, nous devons entrer dans l'ère de l'État savon. Et oui, l'ère de l'État savon. On n'a pas l'égalité qu'il y a un problème du système banquier haïtien, mais tout de même, cela n'empêche pas ce système de trait politique, comme bien même qu'il soit malade et cannibalisé par certains acteurs sur la scène. Encore une fois, je reviens à cette notion d'État haïtien. On a eu un État développeur, on a eu un État entrepreneur, qui quand même est à coup de souffle. Bon, on vous connaît comme bosseur, non pas comme bosseur. Je vais vous poser une question comme étant le docteur. Comment pouvez-vous remettre à la situation du système banquier haïtien? Alors, on confronte les problèmes actuellement. Assez précis, le dollar reste à 63%, alors que le taux privilégié accordé par certaines banques, ce taux-là est à 27% de privilégiés. Le jeu des banques, c'est d'arriver à avoir plus de dollars pour créer ce marché cannibalisé. Bon, écoutez, vous me posez la même question, mais simplement, vous l'introduisez par un biais qui implique une position critique par rapport à la situation actuelle et à la volonté d'immobilité. ! Marge, vous direz, pas de jeunesse, les liérards, les liés雨. Vous avez arrêté un emомbre. Vous avez arrêté un terrain d'armário à ne vous. Vous dites, voilà, c'est 때문bonce ? É elle est solide. Évadipte. Non, non, non. Non, on est possible. Mais, les all comenzons. Vous avezhighé, vous arrêté un problème, vous avez un tirage sur uneляion. Il y a une solidité qui peut être sévère, mais qui est solide. Alors les enfants tout le temps vous disent, moi j'ai les fonds, j'ai la caisse, j'ai les avoirs, j'ai les épisodes, mais je ne fais pas de bruit. La banque est solide, mais c'est lui. Mais si vous dites qu'elle est politique, ça, alors là, vous pouvez vous combiner une notification. Ça signifie qu'effectivement, c'est la voie que vous pouvez parler pour le temps, productrice. Est-ce que vous dites, par exemple, la banque est contre-productive. La banque contribue au processus de production par une insertion de ses avoirs dans le processus-même. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ? Ou bien s'agit-il de vivre sur les herbes, de la faire classifier sans un système de production, par une espèce d'habitude rentière ou plusieurs rêves. Dis-moi, c'est clair, moi. Ah, 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 ah. Ça, c'est ce que vous voulez dire. Bien. Donc, vous sentiez ou la deuxième, ça, c'est ce que vous voulez dire. Bon, alors vous demandez de... Que sont l'assionné ? Oui, pour autant vous dire, pour autant vous dire, évidemment, le mot politique, si il ne passe plus au niveau de... Ah, 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 ah. On voit des normes, on voit pas les sensibles. On voit pas les sensibles. Ah, il y en a peut-être un... La comte... Daniel, Daniel. Quel est le rôle de la comte dans une économie en poignée ? Ce rôle est difficile, il est complexe, mais il est clair dans les autres pays, ici encore il y a une petite fille de l'homme. Aujourd'hui, il est clair que dans tous les pays où il y a un développement qui pose sérieusement des problèmes, la banque devient un instrument du développement. C'est clair. Parce que la banque fait le ramassage, les barons, et favorise, incite à l'investissement, créent même l'investissement par une politique critique, soutiennent l'effort politique, soutiennent l'effort politique, soutiennent l'effort politique, et même la gloire. Aujourd'hui, nous savons que par exemple, la banque devient un instrument de production par sa gestion technique et par son contrôle. Bien. Dans un pays politique, il est clair que le secteur bancaire public et privé est appelé à un rôle décisif dans le développement du gouvernement. Et donc la politique de la banque va devenir une politique qui est nécessaire aux politiques de suivre, de contrôler, de contrôler, d'encourager dans certains secteurs, de décourager leurs autres, de moderniser, d'écurer, autrement dit, dans un pays comme de l'autre, la nécessité de s'asseoir avec le milieu bancaire pour discuter à ce milieu de son propre délai. qui est un rôle qui est très important. je parle des gens de la situation où nous sommes aujourd'hui, je m'excuse de le dire mais ça va vouker ce que moi, et je m'entendrais voir pourquoi je le dis. Bien sûr, nous savons, nous dans nos dossiers, quels sont les critiques ont peut-être la décière de nos secteurs. Nous le savons. Si nous activons face à ce secteur, et que nous le disons voici, dans le détail, le donéant à Sanago, nous bravons de ce secteur. C'est le plus qu'ils sont. Voilà. Jusqu'ici, le pays en entier a répondu à la raison. Chacun a fait son rôle de la modernisation. Voici quel est le rôle du secteur bancaire dans une grosse politique de modernisation. Voici pourquoi je le dis. La raison, hein, c'est pour parler du secteur bancaire chez Dieu, mais dans le secteur national. Alors, à ce moment-là, le langage ne du langage que le secteur bancaire. Et quand nous sommes dans ce pays, à un moment tournant, à un moment tournant, j'insiste là-dessus, où nous voyons naître un nouvel esprit dans le monde de l'affaire. Le monde de l'affaire, ici, est en train de se différencier au moins entre une tendance. Une tendance traditionnelle. Ainsi, l'idée est entière. Pas de délicitations. Gérons nos affaires. Mangeons les revenus sous forme de bénéfices. N'allons pas de loin. Le pays peut, par ailleurs, avoir besoin de capitals. Besoin d'investissement. Mais nous ne pouvons pas faire de victimes. Alors, on a ce que c'est que requiert, c'est manger le baillet et les investissements. Puis on ne peut pas y avoir des investissements. Ça, c'est vrai. Mais il y a une deuxième mentalité qui se fait, vous le savez-y. Voyez-moi, depuis que je suis en anglais, ce qui se me fait raconter, j'ai été traqué par l'existence d'une catégorie des jeunes loups sur le monde des affaires. Ce sont des jeunes, ça vous vous donnez, dans le monde est plus bien. Ce sont des jeunes hommes d'affaires dans le monde financier, qui savent qu'elle est de retirer. Je le disais qu'il y avait un groupe dans le monde des affaires. Et avant que je leur dise, moi, qu'elle n'a plus d'occupation sociale, eux-mêmes définissent qu'il est déliné de leurs affaires d'avoir, par exemple, un anti-consommateur, d'avoir, par exemple, une économie, un produit chez eux, etc. Ils ont commencé à l'économie. La modernisation commence à faire, sauf que même, c'est un certain secteur qui est dans le monde des affaires, le nouveau secteur. C'est ce secteur dont nous devons être combattés. C'est ce secteur dont il faut s'appuyer. C'est ce secteur qui sera en dialogue avec l'ancienne. On va en voir, en conflit avec l'ancienne. Et nous ne pouvons pas faire ça. Mais en dialogue avec l'ancienne, ils sont là de manière à introduire la gouvernature d'une politique fiscale, d'une politique mondiale, d'une politique financière globale, qui puisse être combattés. À ce moment-là, nous n'ouvrons pas, nous n'ouvrons pas, je ne vous oublie. Je ne vous oublie. Je ne vous oublie. J'ai perdu la beauté, nous nous creons. Je ne vous oublie. Je ne vous oublie. J'ai perdu la beauté de la beauté. J'ai perdu les personnes qui ne peuvent pas investir un milliard 250 millions pour le développement du pays, avec notre système bancaire. Malade, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je crois que vous l'avez donné la réponse. Vous l'avez dit vous-même dans notre vision, ce qui pourrait être une question. C'est évident que nous n'avons pas la même procédure des choses, et nous ne préconisons pas la même politique, nous n'avons pas les mêmes méthodes, nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Et surtout, instruit de ce que ces méthodes ont donné ailleurs, à savoir pendant deux ou trois ans, un semblant d'amélioration à la croissance qui peut être sensible, et puis après, la crise du système, c'est le plus divers, la taille-g rapoglique, la vie dominitaire, du funnaire, ! On le dit, on détest l'arbre de l'unette plus constante de la route, du cliché, du folie, ! C'est cela ! La mentimité, l'art de la pâte, du bon option, des transferts du Luneuf de France ! comme les danseuses de la France, vous voyez bien, vous êtes dans un cycle, vous êtes dans un cycle qui peut permettre une amélioration, dans une succession de concepts positifs, on a l'air de dire, ah là, c'est bien vrai. La Bible dit qu'une fois, un homme a été possédé par un humain, et puis, on a chassé le humain, amélioration, seulement la façon dont on a chassé, et le moyen qu'on a fait pour chassé ce dimanche, explique qu'une région d'autres démons ne se sont abattus. Et la Bible nous dit, le dernier état de cet homme devait pire que le premier. Voilà, je vous le prie, vous l'avez dit. La question qui nous a été proposée, comment expliquez-vous, monsieur le professeur, qu'on espérait que le nombre exagérait le candidat pour, après le voteur existentiel, alors que la constitution fait du président, le chef de l'État, et du premier ministre, le chef du gouvernement. On semble oublier, on semble oublier que la constitution nous invite un petit peu à changer nos mœurs politiques, sortir de ce président de servisme, de mort, cette forme de népotisme, de paternalisme, qu'on veut l'appeler, qui se pratiquait généralement chez nous. Alors, si cette constitution de 87 a envisagé ce changement, nous allons voir en premier, en restringant la prépondérance présidentielle, comme nous l'entendons généralement chez nous, Alors, s'il est bien vrai que c'était là le vœu de nos constituants de 87, en faisant du premier ministre le chef du gouvernement, n'y a-t-il valu de grèves que le président, que fait foi qu'il ne dispose pas d'une majorité parlementaire, soit tenté de limiter au possible l'action du premier ministre ? Il y a plusieurs questions dans la question. Et vous vous comprenez que, si je veux répondre à la multiplicité des six questions, il me faille une séance en tête. Non. Bon, je n'ai pas la licencière. Non, non, je n'ai pas la licencière. Écoutez, qu'est-ce qui se passe en Haïti, depuis 1976 ? Il est ouvert sur une loi. Le gouvernement sont du pouvoir. Le pouvoir était fermé. Il était allé pour une seule famille, une loi dynastique. Et les milliards d'euros, on va découper de 57 à 46, c'est-à-dire qu'on avait 20 de vœufs. Si le monde accepte à un petit m'étenu, ça aurait eu cinq bouteurs au moins. Et peut-être même si vous vous demandez aujourd'hui, il y aurait eu des chances pour plusieurs de se déclare candidats au moins six fois en 57 à 46. Ceci n'a pas le sépargne. Donc, il y a eu l'activation, une frustration plus récérante. C'est un récérante qui s'exprime aujourd'hui parce que je vois après le problème. D'abord, un problème tout à fait arrivé. Bon. Maintenant, la question est le plus intéressante, pensez-vous que la question se prépare. Il faut de l'ordre de candidats, ça, c'est parce qu'il arrive au monde. La question dit ceci. D'accordé que le président n'a plus le pouvoir d'adoption et que le chef du pouvoir de conseil du groupe des ministres pourra corriger après la position du président. Il y a des raisons simples. D'abord, on ne va corriger après la conscience du groupe des ministres. Deuxièmement, ce qu'on appelle la pesante à l'histoire, qui est quelque chose de fondamentale en politique. Nous avons toujours vécu sur la réalité présidentialiste. La constitution a beau dire et aménagé le bonheur dans la mentalité politicienne. L'homme, la pesanteur, je suis en faveur du président. Donc, il y a la pesanteur politique, la pesanteur historique qui explique qu'on continue à rechercher la constitution du président. Mais peut-être, après, il n'y a pas plus de sémiers pour la chose. Comme ceci, c'est à côté d'anéglotique. Quelle est la constitution? Vous savez que la constitution n'est pas claire. Vous savez, c'est une constitution qui pose des normes. Je l'ai dit, l'ordi de premier anniversaire de la constitution. Cette constitution, certes, se méfie de l'excepte pouvoir du président d'anéglotique. La constitution veut réduire l'unité, le gros relais, peut-être même à certains d'écarts, l'anéglotique, le président. Mais de l'autre, la constitution n'a pas, pour autant, vous diriez que le président pourrait passer à ni à l'aube des ministres, ni à l'achat. Attention. La constitution a essayé d'être une répartition. Mais dans cette répartition, le président a la préconnérance, et pas seulement la prééminence. Quand le président est le chef du litan, et même quand la constitution dit que le ministère est le chef du gouvernement, le gouvernement a voté à l'action du président, et vous voyez qu'il y a aussi le chef du gouvernement. Il nomme, il nomme aux autres fonctions publiques. C'est le lit qui nomme. Il nomme aux fonctions directeurs, c'est le lit qui nomme. C'est le président du gouvernement du gouvernement, c'est le chef du gouvernement qui le fait. Le gouvernement au zone de niveau. Aujourd'hui, il y a là encore, le poids contre la réalité, c'est le président du gouvernement, c'est le chef du gouvernement. Vous pouvez tout faire la similaire de l'attention. Et vous verrez que quand il y a l'ambiguïté, l'ambiguïté joue en favori de l'ambiguïté. D'abord, on pense que c'est le chef du litan, et aussi parce que le pays n'a pas la seule grande, si je vous ai l'attention, nous avons eu la chance, nous au pouvoir, bien, on en fait, c'est un choix que tout le monde sait. À partir de ce choix, nous avons fait fonctionner la page difficile créée par la Constitution. Nous l'avons fait fonctionner à un autre jour, mais attention, rien ne dit, rien ne dit, sauf si nous retournons à faire, ce que nous a brisé le fait. Mais rien ne dit que cette harmonie va s'exister dans les temps à venir. La Constitution a créé les conditions d'une cohabitation à la française où le président serait de parti et le premier ministre pourrait être de parti différent. Alors, vous imaginez ce que ça signifiait dans ce petit pays d'Aïti. En France! En France! Qu'a signifié la cohabitation? Je vais faire seulement du haut, parce que le bâton d'Antilles devait voir ce que l'on m'a. 1. Le système français mixte, hybride, est parti de quoi? Est parti de l'excès de parlementalisme vers un renforcement du pouvoir exécutif. C'est dans ce sens qu'on est passé du normalementalisme vers le président de la France. Nous, nous prenons de passer du président de la France vers le gouvernementalisme sans y arriver. 2. La conséquence de l'institution solide, un pouvoir de l'homme français peut être en crise et la structure fonctionne, le pays fonctionne. Un haïti, une 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 haïti, Donc, pas aussi on croit! La Constitution est-elle dit de recourir au peuple s'il y a une crise, on devrait pouvoir, car le président de la République n'a pas du droit d'institution. Il faut demander au peuple de donner la solution, comme dans ce système français. Si nous fais la crise, on va développer. Si le peuple mette la décision, vous vous soumettez, sinon vous vous voulez missionner. se soumette ou se débattre, le fameux, enfin, le dilemme de la mort. Et bien, ça n'existe même pas dans le système. Donc, vous vous y mettez, la difficulté qu'on risque d'avoir, comme le président, le parti, le premier ministre de l'autre, mes amis, le bienvenu, par un conseil pratique au nom du bien public, donnez-nous le pouvoir pour que je vous choise l'histoire, c'est mon sujet. Et que, et que, pour le passage, pour le passage difficile que va connaître le pays, la plage soit harmonieuse, la plage, la plage solide, car ce pays est en crise. Il y a une chose qui est indispensable, c'est qu'on rétablisse le sens de l'État, le sens de la puissance publique et le sens du bien au nom. sans doute, pas loin, pas loin, pas loin ! Vous disiez ce renversement à la politique que vous aviez donné au nom du groupe du passage au 3. Et maintenant, vous vous attrêtez à abouiller le côté du essentiel 인가 23. Au cas où vous aviez un pirouillier comme ça? Un, trois, deux, deux, Vous arrivez à accéder au pouvoir, vu que l'institution qui a été à la base de ce remercement ont fait un accord, on est dit traditionnel citoyen autoritaire, est-ce que vous allez cette fois faire le jeu de cette institution, ou bien comment comptez-vous vous y prendre pour ne pas subir ce remercement ? Ma réponse s'il y a deux points, à l'analyse de la chute et à l'analyse des conditions actuelles. A l'analyse de la chute, vous dites que c'est une institution qui va renverser, j'ai souvent dit le contraire. J'ai souvent dit que ce n'est pas l'armée d'Haïti qui m'a renversé, j'ai souvent dit. J'ai dit que ce sont quelques militaires instigués par des civils qui ont renversé le gouvernement du Serté-Brié. Et vous verrez bientôt, si vous connaissez les éléments de la cause, que des hommes qui n'ont pas anticipé au coup d'État, étaient contre le coup d'État. Je ne vais pas la couper, il faut que vous l'avance. Maintenant, voyons que la première opposition a répondu à votre question. Maintenant, depuis les surpourcances ont changé, quand il y a quelque chose à faire, trois les gens vont relâcher, ils vont relâcher, ils vont dire, tiens, mais il va de la politique de Dieu, tiens, il y a l'espoir, il y a l'esprit qui nous dynamique d'accentitation, j'ai dit vous l'aise, mais les gens vont relâcher à elle. Depuis que nous l'avons de la politique de Dieu, les gens ont vu, les gens ont vu, Le peuple a vu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons produit une chance avec le peuple blanc. C'est ce que nous devons le dire. Si Emmanuel le dit, c'est qu'il y a dans le pays une nouvelle configuration politique. Je n'ai aucun moment à dire au passé, monsieur l'homme de l'éviter, que notre opposition à nous, Dieu le dit, et à moi, à participer à moi de ce moment-là, notre position politique, elle n'est pas plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était quand nous étions au gouvernement. C'est évident. Il y a des cas des gens qui n'étaient pas pour nous quand nous étions au gouvernement, qui ne sont pas pour nous, parce qu'ils n'ont plus le pays, ils n'ont pas les propos de l'autre, ils ont compris. Ensuite, la persécution, on a retenu des victimes. On a amené beaucoup de gens à ouvrir notre direction, à se déroger. Pourquoi lui ? On veut le mettre à l'extérieur. Tout le monde participe. Pourquoi lui ? C'est que lui, il est différent. C'est qu'il n'a pas fait que je ne le disais pas, quand vous ne le parlez. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de chers. Nous sommes nettement plus forts maintenant que de l'éclat, tandis que l'institution dont vous parlez des plus sers, qui habitaient à l'époque en général, les chefs ne sont plus les mêmes. C'était des chefs qui avaient eu le pouvoir, qui avaient connu le pouvoir, qui avaient dû celer le pouvoir aux civils pour rentrer de l'occasion et qui avaient gardé la nostalgie de l'exercice de ce pouvoir et voulaient oublier de le reprendre. Ensuite, l'institution n'a plus la même structure, n'a plus la même homogénétité institutionnelle et n'a plus les mêmes dispositions de l'arché, ni les mêmes moyens de l'arché. Ensuite, les circonstances internationales ont changé. Comme j'ai été renversé, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas seulement le peuple haïtien qui a été surpris et n'a rien pu faire, mais l'étranger a obligé de le faire, le moins qu'on puisse dire. Tandis qu'aujourd'hui, la situation est différente. C'est évident. Dans certains cas pour le meilleur, dans certains cas pour le pire. Donc, il y a un changement. Il y a changement dans la constitution politique, changement dans l'institution, changement dans le domaine de la vie politique. Et puis, je reviens aux affaires après l'expérience pour votre mentalité, je ne suis plus le héros. Si j'ai levé comme sous-titre, le moment, le dosage de l'origine, c'est que je vais réfléchir sur la façon d'administrer le remède ou malade. Quand je parlais à la métropole, de tout la boulichotte, de l'Europe, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario. Alors là, je crois qu'il y a une nouvelle situation politique, une nouvelle donne politique, une expérience politique, des changements institutionnels, des changements dans le rapport d'accord, des changements dans les aspirations du pays, et aussi des changements dans la qualité de l'attente populaire. Donc je crois que là, on ne peut pas vraiment déduire de la certification. Quoi que ce soit concernant la nouvelle, nous disons simplement qu'en reprenant l'art que nous avons commencé, nous avons vu un objectif, calusage, nous avons découvert qu'on est utile pour le pays. Voilà un groupe, peut-être la section administrativiste, peut-être la section administrativiste, peut-être la section administrativiste. Oui, je crois que vous avez dit, madame, qu'il nous a oublié de vous faire cette question. Oui. Monsieur le professeur, à savoir que la constitution de la constitution, dans le 27 textes, ils ont dit que la constitution, c'est ma vérité, c'est ma vérité, c'est ma vérité, c'est ma vérité. De son côté, la loi sur le statut de la fonction publique garantit, tant soit peu, la sécurité de l'emploi dans ce secteur. Comment considérer le prescrit constitutionnel avec des exigences de sécurité, de sérénité indispensable à une carrière administrative qui ne soit pas à la merci de la concertation ? Bon, vous avez ce problème et ça, auquel on a beaucoup réfléchi. D'abord, nous, quand nous étions en affaires, nous avons les six mois, et les six mois, ils avaient les six mois, ils ne croient tous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons encore une espèce de mérité pour obtenir certaines droits d'administration jusqu'à, pour retour à une normale, avec une perpogative et des espaces attachées par la loi par la fonction publique. Mais, vous avez essayé le temps de la Haïti, avec tout ce qui s'est passé, le cas de post-manger, le cas de post-manger. Vous avez une situation où on précise, c'est la disposition de la Constitution. Elles sont plutôt vocations. Est-ce qu'elles existent de nouveau ? On a connu ici, moi, qu'au gouvernement, il veut s'être lié. Est-ce que le gouvernement qui m'a donné ma disposition, si nous, pour moi, je ne sais pas, qu'on l'aura tiré là, ou du moins, je le dis pour logistiquer. Est-ce que le gouvernement qui m'a donné ma disposition, pour moi, je leur dis pour la disposition de votre discipline ? Mais attention, attention, je vais passer au jour, je vais passer au jour. La seule à plus et à plus de votre poudre, ce n'est pas le poudre de l'estimant, qui est plus ou moins le poudre de l'estimant. La seule à plus de votre poudre est une vocation pour la normale des formes. Mais la petite s'intest de construire forme, on dit de l'évocation. En revanche, les constituants l'ont montré de cette manière en disant «Voie mon quête un poudre et vous l'assimant parce qu'après, là, il va pas partir de la cifre, il va pas partir de la cifre, nous, la réforme n'est pas, c'est pas, c'est ça, c'est le problème. » Moi, si vous pensez à nous, les fonctionnaires du système ici, nous avons dit des choses qui sont très claires, et nous avons dit à notre plaisir aussi. Nous n'allons pas décider de faire des groupes, on peut chasser les gens qui n'étaient pas, on peut placer les groupes. Non, c'est pas la procédure de la réforme. Selon nous, nous avons l'objectif, c'est de créer un outil, un outil pour que l'État puisse assumer ses responsabilités et apporter une fonction de service au profitable de l'équipe. Quelles sont les raisons de cette dévainance ? Les raisons qui tiennent au système. Les raisons qui tiennent à des bien-sommes. Les raisons qui tiennent à une formation. Les raisons qui tiennent à une méthode de fonctionnement, à une discipline, etc. Donc, on a la fonctionnaire de l'État, de la police nationale, mais quand elle a de longues nouvelles conditions de pouvoir, que c'est la sorte d'administre, formé des commandos, et oui, pour les traîner quatre ou cinq, vous êtes d'accord, vous pourrez former un petit commandos, un commando qui doit porter la contrarole, sensibiliser, motiver, encadrer, Oui, c'est né en l'Inde, manier